Je suis l'auteur de Dernières Frontières, que c'était l'histoire de Walter Benjamin pendant ces derniers mois de vie. Mais j'écris aussi des romans, en romain en particulier, qui n'a pas été traduit, qui s'appelait Il Passato davantiano, il est passé devant nous, où je racontais les années 70. Je voulais aussi raconter les années 80. La nappe des années 80, c'était une nappe triste après le tremblement de terre du 1980. C'était la nappe de la guerre de Camorra. On avait 200-300 morts par an. C'était la nappe où il y avait la cointance entre la Camorra, la Pègre, la politique, les services secrets, qui cherchaient de libérer un conseiller régional enlevé de la démocratie chrétienne, enlevé par les brigades rouges. C'est la nappe des grands trucs avec l'argent du tremblement de terre. Alors je voulais raconter ça. Pour raconter ça, j'ai pris le protagoniste du roman précédent, qui s'appelle Alberto Malinconico. Et comme dans les années 80, à Naples, il n'y avait pas de travail, je pensais que lui pouvait tenter le concours à flics, à faire le commissaire. Il fait ce concours pour faire taire ses parents. Il espère qu'il ne va pas le passer. Mais malheureusement pour lui, il le passe. Et alors c'est un flic, sans la mineure envie d'être un flic. À cette époque-là, la police était beaucoup de droite. Il avait participé au mouvement politique des années 70. Il était angochiste. Et alors, dans la police, il est vu comme un infiltré. Le chef ne l'aime pas. En plus, il n'est pas trop expert dans les investigations. Souvent, il passe par com' pendant qu'il fait ses investigations. Mais pour lui, l'éloigner d'une investigation d'un étrange accident routière, il l'envoie au Mexique, sur les pistes d'un chef de la Camorra qui a évadé de la prison. Et alors là, là-bas au Mexique, c'est un roman honderode, on peut le dire, personne qui prétend d'être. Et de cette façon, l'investigation policière se double aussi comme une investigation de quelque façon sur la vérité et sur l'identité. L'écrivain, il joue le rôle du mort. Il meurt. Il meurt au début du livre du romain. Et l'investigation, c'est du commissaire d'Alberto Malinconi, que c'est pour comprendre pourquoi, dans cet étrange, je l'ai dit, accident de route, un camion tourne d'emblée et écrase la voiture de l'écrivain. En réalité, personne ne pourrait savoir exactement ce qu'il a passé. C'est un faux polar. On dit un faux polar parce que j'ai essayé de combattre tous les clichés que normalement... Par exemple, dans la Naples, que je rencontre, il plie presque toujours. Normalement, Naples, c'est la ville d'Ossolemio, le soleil... Mais en réalité, c'est la ville italienne avec les plus hauts taux de pluie. Au Mexique aussi, il plie beaucoup, par exemple. Et comme disait Pasolini, au final du roman, les coupables ne sont pas restés, mais sont simplement intuits. On dit comme ça, on a l'intuition qui peut être le coupable. Parce que quand on disait Pasolini, il disait, moi comme romancier, je sais, mais je n'ai pas les preuves. Et ça, c'est une situation qui est valable pour le romancier, mais je crois aussi pour les investigateurs, les juges, les policiers. Souvent, on sait qui est le coupable, mais le droit, une preuve valable au point de vue judiciaire, c'est toute autre chose. Et c'est un roman qui cherche d'être réaliste, de ce point de vue.